L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour Je chanterai des cantiques, le 27 mars. Soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Ephésiens 5, versets 18 et 19 L'éternel est glorifié par les cantiques de louange qui s'élèvent d'un cœur pur, rempli d'amour et de zèle à son égard. La gratitude que les chrétiens éprouvent envers l'éternel et la paix divine qui les domine intérieurement les pousse à célébrer les louanges du Seigneur. Elle les pousse aussi à parler de la dette d'amour et de reconnaissance qu'ils ont à l'égard de leur Sauveur, dont l'amour a été si grand pour eux, qu'il a choisi la mort afin qu'ils aient la vie. L'histoire des hymnes de la Bible est pleine de suggestions, touchant l'usage et les bienfaits de la musique et du chant. On a souvent avili la musique en la faisant servir à des fins condamnables. Elle est alors devenue un des moyens de tentation les plus séduisants. Mais lorsqu'on en fait un bon usage, c'est un don précieux de Dieu, destiné à conduire les pensées vers de purs et nobles sujets de méditation, à inspirer et à élever l'âme. Dans leur pérégrination, à travers le désert, les enfants d'Israël égayent leur marche par la musique des chants sacrés. Et c'est de cette manière que Dieu conseille à ses enfants, aujourd'hui, de mettre du bonheur dans leur vie de pèlerins. Il y a peu de moyens plus efficaces pour fixer dans la mémoire les paroles de Dieu que de les répéter dans un cantique. Le chant a une merveilleuse puissance. Il peut adoucir une nature violente ou manquant de culture, à viver la pensée, éveiller la sympathie, amener l'harmonie dans l'action et chasser la mélancolie ou les appréhensions qui enlèvent le courage et diminuent les forces. C'est aussi l'un des moyens les plus efficaces pour graver dans le cœur les vérités spirituelles. Que de fois, la mémoire rappelle à l'âme angoissée ou presque désespérée une parole de Dieu. Le message depuis longtemps oublié d'un chant d'enfance peut-être. La tentation perd alors son attrait. La vie semble reprendre un sens nouveau, une nouvelle orientation et le courage et la joie ainsi obtenues se communiquent à d'autres. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.